Mais donc, sans plus tarder, je te lance question très, très générale pour commencer, Tom. Très général et très brièvement, comment, si tu devais le résumer en quelques mots pour débuter, comment est-ce que tu définirais ce rôle de connecteur et qu'est-ce qu'on entend derrière cette notion de connecteur en NBA ? Alors, pour moi, un connecteur, ça va être un joueur qui est un amplificateur de décalage, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va créer le premier décalage, mais c'est quelqu'un qui va être capable de faire en sorte que le décalage puisse persister dans l'attaque. Pour moi, c'est le WD40 de ton système offensif qui va huiler un peu les rouages et c'est quelqu'un qui va donner du sens à la construction du jeu offensif de l'équipe et qui va enlever de la pression sur ton porteur de balle principal et qui va permettre de l'utiliser autrement grâce à ses techniques de passing, son jeu d'écran et tout ce qui peut amener au jeu avec ou sans le ballon. Oui, c'est un peu ça, j'avais un peu noté les mêmes choses. En gros, si on devait décrire une action type NBA, ça se passe un peu en trois étapes. La première, c'est la création. Le début, qu'est-ce qui va créer le décalage ? Qu'est-ce qui fait qu'au début de la possession, grosso modo sur à peu près la majorité des possessions, on est sur du homme-à-homme où chaque défenseur est bien en face de son attaquant et la création, c'est ce qui fait passer de cet état stable de chacun sur son attaquant à d'un coup, il y a un décalage. C'est ça, c'est cette création. Donc ça, c'est la première étape, c'est la création pure qui vient créer le chaos littéralement et qui vient perturber cet état de stabilité de chacun face à son défenseur qui vient créer des ouvertures quelque part sur le terrain. Donc ça, c'est la première étape création. La dernière, c'est la finition, la troisième étape. Donc vraiment, littéralement, le fait de finir l'action, de mettre le panier, de prendre le catch and shoot, de faire un dunk, de faire un lay-up. Et évidemment, entre les deux, il y a cette étape intermédiaire qu'on appelle, qu'on peut appeler aujourd'hui la connexion, du coup, pour un peu inventer des termes. Et c'est là-dessus qu'on va retrouver les connecteurs, du coup. Mais comme tu disais, c'est un peu faire le lien entre ces deux étapes de la création. Quelqu'un qui va créer un décalage à la base, ce qui va perturber un état de base d'une défense en voulant un peu créer le chaos, le lien entre ça et ensuite la fin, la fin de la possession qui est la finition, qui peut être un catch and shoot, un dunk ou n'importe quoi. Finalement, le connecteur, c'est, on peut l'appeler le milieu de la chaîne, on peut le dire comme ça ? Oui, clairement. En plus, je trouve que c'est un rôle qui est de plus en plus important dans le jeu moderne, notamment par rapport aux trappes qui sont faites de plus en plus hautes sur le terrain, notamment sur les prises à deux qui forcent le porteur de balle principal à lâcher la balle très tôt dans la possession. ou là où avant, par exemple, tu pouvais te permettre d'avoir simplement un finisseur qui allait juste finir avec beaucoup d'agressivité au serve, mais là, comme les trappes et les prises à deux sont faites très haut et les porteurs de balle, de plus en plus, je trouve que les porteurs de balle principaux, quand ils sont trappés, ils ne vont pas chercher à faire un exploit un contre deux, à part peut-être Kevin Durant, mais il y en a beaucoup qui vont juste lâcher la balle et faire confiance au système pour trouver le bon joueur et obtenir le bon tir. Donc je trouve que le connecteur est de plus en plus important puisqu'il est de plus en plus utilisé. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que par le passé, on a peut-être eu affaire à des schémas un peu plus classiques en deux étapes, peut-être création-finition, avec un lien direct entre le créateur et le finisseur de l'action. Donc, pour résumer grosso modo, la star qui va créer le décalage et ton finisseur, le catch and shoot ou le dunk, on a vu un truc un peu en deux étapes. Et de plus en plus, effectivement, on a ce connecteur qui est cette étape intermédiaire qui se rajoute entre les deux, qui devient un peu de plus en plus importante, comme tu dis, parce qu'on a aussi une évolution dans le jeu. Et donc, c'est vrai que pour résumer, on a un peu cette notion et ces termes d'un point de vue sémantique d'un connecteur, c'est un peu un fluidificateur de jeu, peut-être on peut dire. Exact. J'aime beaucoup, j'avais aussi noté, comme tu dis, l'amplificateur de décalage, parce qu'à la base de tout ça, il y a cette même notion qui existe depuis toujours. Encore une fois, ce fameux décalage, c'est-à-dire faire passer d'une défense de homme à homme à d'un coup, c'est un peu la démandade quelque part, où il y a un peu une ouverture quelque part sur le terrain. Donc, il y a cette notion de décalage qui est fondamentale et le connecteur ne va pas créer ce décalage, il n'en a pas la capacité, il n'est peut-être pas assez bon porteur de balles, il n'a peut-être pas une grosse dangerosité de ce coureur, il n'attire pas les défenseurs à lui parce qu'il n'est pas assez dangereux, etc., etc., c'est pas celui qui crée le décalage, mais c'est celui qui l'amplifie, ou alors qui le maintient en vie, en tout cas, au minimum, et qui va en fait le faire fructifier et qui va faire profiter du travail du créateur vers le redistribuer, faire profiter ce décalage vers d'autres finisseurs, ça peut être lui-même, ça peut être d'autres coéquipiers. Donc, c'est un peu, comme tu disais, cet amplificateur de décalage qui va un peu venir créer, on peut dire peut-être du tissu liant entre les différents éléments de l'équipe, finalement. C'est un peu le pont. Oui, 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 tout à fait, oui. C'est un peu le lien. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais effectivement, oui, donc ça, c'est un peu pour la notion générale, on espère qu'on ne vous a pas déjà tous perdus, chers auditeurs. Mais voilà un peu pour, grosso modo, c'est ça, c'est ce côté milieu de chaîne, finalement, dans la chaîne de création, dans la chaîne de l'attaque, c'est le milieu. Et c'est vrai que, pour en briller aussi, pourquoi est-ce que, je te pose la question, pourquoi est-ce que le rôle de connecteur devient à ce point de plus en plus important aujourd'hui en NBA, plus que jamais, en 2023, déjà, on est en 2023. Pourquoi est-ce que ça devient de plus en plus important, Tom ? Moi, je pense que ça devient de plus en plus important, puisque les défenses s'adaptent de plus en plus aux attaques. Il y a beaucoup plus, je trouve, de trappes agressives, de box-and-one, des choses comme ça, où ton porteur de balle principal est amené à lâcher la balle beaucoup plus rapidement qu'avant. Et vu la charge offensive qu'ont les initiateurs offensifs, aujourd'hui en NBA, les initiateurs principaux, on peut se dire que, parfois, lâcher la balle, ça va leur permettre d'avoir, entre guillemets, des possessions off et ça va leur permettre de pouvoir être utilisés dans des rôles différents, notamment loin du ballon et d'avoir, parfois, des paniers tout cuits, là où ils n'ont pas tout à faire. Et le fait qu'on ait déjà passé avec une NBA, si on résume avec les porteurs de balle, les ailiers et les intérieurs, il faut quand même, même si, d'un point de vue physique, physionomique et les joueurs qui sont, entre guillemets, sur le terrain, il y a une différence par rapport au poste, mais les rôles restent, pour moi, fondamentaux. Et du coup, le rôle de connecteur est important pour ça. Parce que si tu as, par exemple, ton porteur de balle principal, ton rim dive big, il te faut pouvoir faire le lien. si, par exemple, ton porteur de balle principal, sa force première, enfin, sa plus grosse force, ça va être le scoring plutôt que la création. Oui, donc tu dis un peu qu'il y a cet effet où, comme les défenses deviennent de plus en plus créatives et dynamiques, tu as parlé des box-en-one, tu as parlé de tous les différents stratagèmes qui se développent de plus en plus depuis quelques années. Trianglais 2, voilà, c'est ça. Du coup, tu dis que ce côté créatif de la défense fait que le porteur de balle, le créateur principal d'une attaque, n'a plus autant, aussi facilement d'impact qu'avant face à cette nouvelle créativité qui vient le stopper. C'est un peu ça que tu dis. Alors, il y a de ça, et aussi le fait que, par exemple, aujourd'hui, tu as l'impression que pour que ton porteur de balle soit plus libre par rapport aux défenses qui sont proposées, il faut qu'il recule de plus en plus. Oui, oui. Sauf que tout le monde n'a pas la cape. Tout le monde n'est pas Damien Hillard ou Steph Curry ou même Triang. Donc, du coup, tu es obligé de lâcher le ballon beaucoup plus tôt et en lâchant le ballon plus tôt, tu as besoin de pouvoir faire confiance à tes coéquipiers pour qu'une fois que le ballon n'est plus dans les mains du porteur de balle principale, qu'il arrive quand même à trouver quelqu'un qui va pouvoir continuer à faire vivre le système. Parce qu'il y a pas mal de... Par exemple, je me rencontre encore une fois cette saison et généralement, ça arrive en play-off, mais je vois que... En tout cas, cette année, je vois ça de plus en plus. Les créateurs principaux, par exemple, quand ils ne remontent pas la balle, qui sont gardés littéralement de face. Oui. C'est-à-dire qu'on les met totalement... On essaie de les exclure totalement du système, mais du coup, si tu n'as pas quelqu'un qui peut encore faire le lien et être ce créateur, par exemple, à 4 contre 4, quand l'initiateur principal n'est pas là, ton système offensif est totalement mort. Oui, tout à fait. Oui, et puis, ce que tu dis aussi, il y a une notion, en fait, très simplement, très basique de géométrie du terrain, finalement, comme tu dis, ou comme tu décrivais les prises à deux de plus en plus agressives, de plus en plus hautes aussi sur le terrain. C'est vrai que la fameuse passe, il y a encore 4, 5, 6, 7, 8 ans, la passe vers le corner reposé, ce n'est pas pareil quand tu dois la faire à combien ? À 10, 12 mètres du panier ou à 15 ou 16 mètres, quoi. C'est ça. Je ne sais pas combien exactement, mais si tu dois la faire au niveau de la ligne à 3 points, ce n'est pas pareil que de la faire au niveau de la ligne médiane, quasiment, quoi. Exact. Sauf si tu es Luka Doncic, mais il n'y en a qu'un. Non, non, mais même Luka Doncic, qui est le maître de ça, ben non, au bout d'un moment, dans la vraie diagonale du demi-terrain, c'est trop grand, quoi. Il y a le ballon, il voyage pendant trop longtemps, donc il y a ce côté, très simplement, géométrie du terrain, tu dis qu'il participe aussi au fait qu'il ne peut pas faire la passe directement, donc on a besoin de cet intermédiaire, en fait, finalement. C'est un terme qu'on n'a pas encore dit, mais intermédiaire, c'est vrai qu'on peut le rajouter à cette notion de connecteur, c'est l'intermédiaire entre deux rôles importants que sont le créateur et le finisseur. Et c'est vrai que moi, j'avais aussi à rajouter que pourquoi est-ce que le rôle de connecteur est de plus important ? C'est aussi, justement, pour aller dans ton sens, c'est en fait de plus en plus difficile de passer de cette fameuse étape de création à celle de finition, de part aussi l'évolution du jeu, évidemment. Je pense qu'on est un peu obligé d'en passer par là, mais pourquoi est-ce que ce rôle devient de plus en plus important ? Ça suit un peu l'évolution du jeu, dans le sens, il y a deux facteurs pour moi qui sont évidemment liés, mais il y a l'augmentation du spacing, très simplement, et l'autorisation des défenses en zone qui date maintenant d'il y a à peu près 20 ans, sachant que, bon, on ne va pas détailler aujourd'hui, mais c'est un peu l'autorisation des défenses en zone qui a provoqué aussi le besoin de spacing, mais bon, ça c'est pour les premières années, on va dire, les années 2000-2010, et c'est vrai que ces deux facteurs, pourquoi est-ce qu'il y a un impact pour moi ? L'autorisation de défendre en zone, et par ça on n'entend pas seulement le fait de faire de la zone de Syracuse, la zone 2-3 ou la zone 3-2, ou des trucs comme ça, très fixes, c'est vraiment le fait de pouvoir être un peu plus libre sur les marquages, alors que jusqu'au début des années 2000, on n'avait pas le droit de quitter son attaquant à plus de X centimètres. Et du coup, c'est vrai que cette autorisation de défendre en zone de manière beaucoup plus libre, c'est ce qui fait aussi qu'on voit pondre de plus en plus chaque année et de manière assez exponentielle des schémas défensifs de plus en plus, toujours plus complexes, finalement, toujours plus complexes et plus dynamiques, où des joueurs flottent un peu plus loin de leur attaquant, il y a des rotations off-ball, à 2, à 3, enfin bref, il y a une manière aujourd'hui, grâce à cette défense de zone autorisée, de surcharger le terrain d'un côté ou de l'autre, qui fait qu'on n'est plus obligé d'être soit en homome, soit, comme je disais, la fameuse zone de Syracuse, il y a des schémas de plus en plus complexes et donc du coup, de plus en plus difficiles à battre, et c'est ce qui fait que, pour moi, c'est une des raisons, première raison pour laquelle, aujourd'hui, cette importance du rôle du connecteur est grande, c'est parce qu'on a ce côté défense en zone qu'il faut contrer, finalement, ça devient de plus en plus complexe, donc il faut que toi-même, tu arrives à t'adapter à ces positionnements complexes et nouveaux, et puis le deuxième facteur, c'était le spacing, et c'est vrai qu'en fait, mécaniquement, il y a beaucoup plus d'espace disponible, et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que tu disais sur le côté ça va traper de plus en plus haut, c'est aussi dans un jeu beaucoup plus aéré, notamment, et c'est vrai que tout cet espace en plus, pour moi, ça fait que, non seulement, la défense a beaucoup plus de marge de manœuvre, de marge d'erreur, presque, on peut dire, parce qu'il y a plus d'espace à couvrir, donc comme on disait, le ballon, s'il doit aller à l'autre bout du terrain, il doit voyager assez longtemps, donc tu as plus le temps de voir venir, tu as plus le temps de t'ajuster, etc., si tu viens surcharger d'un côté, tu as beaucoup plus d'espace pour opérer, donc plus de marge d'erreur pour la défense, mais aussi, les attaquants, si tu es l'attaque, les attaquants sont plus loin de ton créateur, donc tu as besoin de cet intermédiaire. Exactement, tu as tout dit. Je suis venu compléter ce que tu avais commencé à dire, mais c'est vrai que du coup, on a besoin de ce joueur qui vient faire le lien de plus en plus, parce que les défenses de plus en plus, c'est assez affolant de voir le rythme de progression, mais on est sur des équipes qui aujourd'hui sont toutes excellentissimes en termes de gestion de défense sans ballon, alors que ce n'était pas forcément le cas il y a 10, 15 ou 20 ans. Il y a quelques années, exactement. On avait encore des équipes incompétentes là-dedans. Clairement, et c'est marrant qu'on parle tout de suite de la défense, sachant que toutes les années, tu as l'impression que les offensives ratings explosent, et pourtant, on voit, quand tu regardes, tu vois que les défenses progressent, tu vois ? Oui. Il faut vraiment louer la qualité des attaquants aujourd'hui, puisque les gars ne défendent pas moins bien, c'est juste que les attaquants sont super forts et les qualités nécessaires aujourd'hui pour être sur un terrain de basket dans un secte NBA sont totalement différentes de ce que tu avais avant. Aujourd'hui, le niveau de skill requis pour contribuer dans une bonne équipe est totalement différent de ce que tu avais avant. Il y a les enforceurs, aujourd'hui, ils ne sont pas NBA. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, mais c'est pas que, enfin, je crois que c'est Ben Taylor qu'en parlait il y a quelques temps qui disait, mais tu sais, le fameux André Robertson de Bocaissi, il y a 20 ans, il aurait été limite Hall of Famer, en fait. En tout cas, ça aurait été une vraie star défensive de NBA. Défensive, oui, oui. Bon, alors, il parlait sans doute aussi de le shoot, c'est un élément important, le shoot qui fait qu'André Robertson et ce genre de profil, Tony Allen, finalement, il s'est faufilé le shoot est handicapant, mais comme tu dis, il y a aussi une évolution dans le scouting report, dans les besoins qu'on recherche. On recherche plus forcément, comme il y a 10 ans, surtout des monstres en défense on-ball, on a aussi besoin de ce côté, c'est intéressant si tu sais défendre on-ball, c'est bien, mais on ne veut pas non plus que tu sois perdu loin du ballon. Il y a toute une notion de défense dans l'espace qui est presque aussi importante ou même plus importante, on peut dire, Tom, que la défense fasse au ballon. Carrément, puisque dans la plupart des cas, tu passes, entre guillemets, ton adversaire, ton joueur, entre guillemets, dans la plupart du temps, n'a pas le ballon moins souvent qu'il est sur le terrain. Je ne sais pas comment formuler ça. C'est-à-dire que tu vas plus souvent défendre ton joueur sans qu'il ait le ballon sur les 48 minutes que le temps qu'il aura. Oui. Oui, et puis même, tu vas être impliqué sur quasiment 100% des possessions maintenant. Même si ton joueur n'a pas le ballon, tu es un peu obligé d'être tout le temps à l'air, tu es tout le temps en mouvement et tout le temps être en train d'exécuter les rotations, les schémas collectifs. S'il faut compenser là, s'il faut faire une rotation là, etc. Alors qu'avant, c'est vrai que quand tu vois un match d'il y a 10, 15, 20 ans, c'était un peu plus statique. Donc, on pouvait avoir un gros défenseur qui reste sur un gros attaquant un peu tout le match ou des défenseurs plus faibles qui restent sur des attaquants plus faibles qui étaient un peu cachés comme ça. Aujourd'hui, on ne peut plus cacher avec le switch, avec le spacing et tout ça. Donc, effectivement, il y a ce côté où la défense off-ball est devenue beaucoup plus importante. Donc, c'est vrai qu'en fait, c'est un peu comme avant. Il n'y a rien de nouveau dans le basket, c'est toujours création d'abord, finition ensuite. C'est juste que maintenant, on a un milieu de chaîne qui a pu exister avant mais qui aujourd'hui est plus présent que jamais. Ce milieu de chaîne qui est apparu et qui devient même fondamental en fait. Et ce milieu de la chaîne aujourd'hui est plus long et plus complexe qu'on n'a jamais vu en NBA. Ça passe moins souvent directement dans la création et la finition. Comme on disait, on a besoin de plus en plus de... Enfin, on a besoin. On passe de plus en plus par cette étape intermédiaire c'est dans cette étape intermédiaire que les meilleures défenses excellent pour un peu intervenir à ce moment-là et pour stopper le meilleur créateur de l'équipe pour essayer de le freiner. Et c'est aussi dans ce laps de temps, ce milieu de chaîne que les meilleures attaques excellent également pour justement être bonnes pour faire le lien entre création et finition. Donc en fait, on peut presque dire qu'aujourd'hui, la bataille stratégique elle est presque là en fait désormais. Oui, oui, clairement. Parce que tu sais que tu pourras limiter potentiellement le créateur principal et en gros, je pense que de plus en plus, tu as deux options. Tu as deux options. Soit tu laisses le créateur principal faire tout ce qu'il veut et tu le coupes de ses coéquipiers. Du coup, lui, il va scorer et du coup, les autres n'auront pas de source de balle. soit au contraire, tu essaies de faire en sorte que le créateur principal ne soit pas dans l'équation ou du moins qu'il soit obligé de, entre guillemets, de ne pas jouer la partition et de mettre toute la création sur le poids d'un joueur moins fort. Et du coup, je trouve que entre la saison régulière et les playoffs, je trouve que c'est des stratégies qui changent. Tu vois, par exemple, qu'on prend Don'tsitch, c'est un peu comme ça que je trouve que les Clippers sont défendus. C'est-à-dire, ok, Don'tsitch, il va faire le show mais on va essayer de l'isoler de ses coéquipiers et il va se fatiguer à force parce que les coéquipiers ont besoin qu'ils fassent toute la création et même si lui, il nous marche dessus, ce n'est pas grave. Oui, tu veux dire, ils peuvent couper le lien et donc lui, il met des points mais il n'impacte pas le collectif. Si tu coupes ce lien-là, c'est ok, il met des points mais le reste de l'équipe, on ne profite pas presque. C'est ça, exactement. Et c'est un peu le pari que Boston, tu en avais parlé d'ailleurs avec Antoine, Antoine qu'on salue, par exemple, pour Golden State, le pari que Boston avait fait avec Curry, ils se sont dit, c'est trop dangereux si on laisse tout le monde participer à la fête. Donc ok, on va faire du drop, il va nous punir mais on préfère mourir comme ça que le lycée prendre feu. Tu vois ? Mais c'est vrai que cette partie-là du jeu, j'insiste, mais elle est vraiment de plus en plus importante, de plus en plus grande et parce qu'on a une complexification des schémas défensifs et même beaucoup plus que à une échelle, enfin c'est une échelle très récente, même je trouve que beaucoup plus aujourd'hui que ne serait-ce qu'il y a 3-4 ans. Je ne sais pas ce que tu en penses mais il y a une accélération de toutes ces notions de on va défendre de plus en plus en zone, on va faire des trucs un peu différents alors qu'il y a 3-4 ans on n'avait pas, ne serait-ce que sur l'utilisation de la zone, même des défenses de zone basique, des zones, des full zone à la Syracuse comme je les appelle mais voilà, tu vois, Miami qui je crois le fait sur un quart de ses possessions, c'était inimaginable il y a 3 ans d'avoir une telle fréquence. Donc c'est vrai que ça évolue très vite et du coup moi je voulais me permettre une petite parenthèse sur l'héliocentrisme du coup si tu me permets parce que ça illustre assez bien ça je trouve et cette notion de connecteur le coup de l'héliocentrisme donc ce qu'on appelle une attaque qui est basée autour d'un seul joueur et donc notamment je voulais prendre un peu l'exemple des Rockets évidemment de Mike D'Anthony de James Harden et de toute cette époque-là et c'est vrai que eux ils avaient une idée assez simple en fait qui était on va créer du spacing dans ce spacing-là on va demander à James Harden d'attaquer de faire du pick and roll ou du drive and kick et voilà ça va créer des vues soit il va aller scorer directement soit s'il déclenche des aides qui viennent sur lui il ressort et du coup ça fait catch and shoot et 3 points c'est un peu l'idée très simple de Houston à l'époque avec Chris Paul ça s'est un peu complexifié dans le sens où on est parti carrément sur des switch c'est-à-dire on va faire du pick and roll et on obtient le mismatch mais à partir de là c'est la même chose isolation sur le mismatch et drive and kick et catch and shoot mais c'est vrai que le problème c'est que ce modèle d'équipe-là correspond finalement à une certaine période de l'NBA j'ai l'impression qu'il n'existe plus aujourd'hui plus trop j'ai l'impression dans le sens où avoir juste un ou deux créateurs dans ton équipe ça ne suffit plus si le reste de ton effectif ce ne sont que des shooters stationnaires je ne sais pas si je me rejoins là-dessus mais finalement à l'époque on avait beaucoup de joueurs qui n'étaient que simplement des finisseurs et justement pas des connecteurs totalement d'accord avec toi totalement d'accord avec toi là-dessus il y a d'autres à ajouter si ce n'est que même autour de LeBron James il y a le créateur secondaire même si tu as l'armée de shooters il y a le créateur secondaire et de la même façon que tu vois il y a le retour des tout big line-up entre guillemets il y a le retour au duo du offensif oui oui mais c'est en fait ce n'est pas tellement enfin comment dire ce n'est pas juste le fait d'avoir deux créateurs ce n'est pas les lieux centrisme je pense qui ne marchent pas c'est juste que ce modèle-là de Houston tu ne peux pas avoir que des finisseurs tu ne peux pas avoir que des shooters stationnaires en fait c'est un peu là-dessus que ce modèle-là ne marcherait plus aujourd'hui et c'est un peu cassé les dents à la fin on va dire dans le sens où voilà on avait des Arisa Trevor Arisa PJ Tucker qui était moins développé qu'il l'a été ensuite à Miami Daniel House Ryan Anderson exactement Mbamute qui était là dans tous les quiz de la centaine qui c'est que j'avais noté aussi Shumpert aussi était par là bon même des Capella bon Capella c'était pas du shoot à trois points c'était de la finition mais il n'y avait pas grand-chose d'autre s'il devait faire un dribble c'était un peu c'était un peu c'était un peu la fin quoi des Covington des James Ennis etc enfin bref on avait un modèle d'équipe qui a marché à une époque il y a quelques années parce que c'était aussi l'NBA et que les défenses encore une fois n'étaient pas à ce point encore complexifiées comme aujourd'hui mais où ça pouvait passer ça pouvait passer de juste on crée du spacing on fait attaquer James Harden ou Chris Paul et dans ce spacing ça suffit à créer un drive-and-kick et un catch-and-shoot ça ça marchait aujourd'hui ça ne marcherait plus et d'ailleurs sur la fin de ce cycle à Houston ça a commencé à ne pas marcher parce que les défenses prenaient de plus en plus de liberté ou en tout cas de comment dire pas seulement de liberté mais étaient proactifs carrément pour essayer de stopper James Harden ou stopper ce genre de joueur et lieu centrique voilà aujourd'hui juste ce modèle-là d'équipe avec que des finisseurs qui ne sont pas des connecteurs qui sont juste des joueurs qui sont là pour finir et qui ne peuvent pas enchaîner sur des dribbles qui ne peuvent pas créer un peu en mouvement pour eux-mêmes ça ne marche pas ça ne marche pas parce que du coup les meilleures défenses de NBA arrivaient plus ou moins à la fin à bloquer le créateur qui était James Harden et derrière il n'y avait plus personne pour faire le lien Ariza ne pouvait pas le faire Tucker ne pouvait pas le faire à l'époque Covington, Capella etc il y avait une certaine limite parce qu'une fois que tu avais coupé comme tu disais tout à l'heure la source d'attaque il n'y avait pas de lien il n'y avait pas de mouvement c'était fini les shooters stationnaires ils se regardaient entre eux ils disaient mais comment on fait on fait quoi ? une passe, un shoot une passe, un shoot une passe, un shoot sachant que les mecs ne dribblaient quasiment pas donc perte de balle et puis le système est cafouillé et au final ça augmente en fait ça augmente vraiment la charge offensive sur ton joueur principal qui au final s'il fait ça il voit que par exemple il est pris à deux la balle est perdue après c'est un mauvais shoot et tout ça au final ce qu'il va faire c'est que plutôt que faire confiance entre guillemets au basket et faire l'action logique de lâcher la balle quand il y a la prise à deux parce que ça veut dire qu'il y a un 4 contre 3 de l'autre côté il va essayer de passer deux joueurs pour après pouvoir faire le décalage tout seul oui tout à fait mais c'est vrai que c'est un modèle qui ne pourrait plus exister aujourd'hui parce que les défenses aujourd'hui osent beaucoup plus se dézoner on va dire elles sont plus aussi elles-mêmes statiques qu'avant et qu'à l'époque de ces roquettes là il n'y avait pas autant de largesses qui étaient prises par les défenses mais tu vois même j'ai pris l'exemple des roquettes parce que c'est le plus récent et que c'est le plus caricatural donc ça illustre bien je trouve mais tu sais même le Big 3 de Miami en début de décennie donc il y a encore plus longtemps ben voilà finalement c'était LeBron James et Dwayne Wade et du spacing et du spacing de shooters un peu statiques aussi enfin c'est comme ça qu'on avait des Mike Miller des Shane Batyr qui ne bougeaient plus trop à la fin des James Jones etc on était encore au début de décennie encore plus que les roquettes mais sur un modèle où juste spacing et créateur tu pouvais créer une attaque comme ça en disant à ton créateur tu fais driving kick ça crée des shoots pour les autres dans le périmètre et aujourd'hui c'est vrai qu'on ne peut plus trop parce que parce que les défenses se positionnent beaucoup mieux off-ball côté faible ou même côté fort pour finalement stopper au milieu de l'action finalement donc pour moi c'est là-dessus où c'est pas tant que l'héliocentrisme ne marche pas en NBA c'est juste que c'est d'autant plus compliqué de le faire parce qu'il ne faut pas que des finisseurs il faut aussi des connecteurs maintenant pour faire le lien et malheureusement ça coûte un peu plus cher on peut dire ça parce qu'avant je trouve que la notion de tu vois ce qu'on aime bien ce que les commentateurs NBA aiment bien dire quand par exemple il y a des passes comme le fameux swing swing en fait ce fameux swing swing en fait de plus en plus tu as la nécessité que quelqu'un prenne un dribble pour aller pour forcer la défense à réagir pour après qu'il y ait ce fameux swing swing il n'est pas directement après la première passe et du coup d'où la nécessité d'avoir ce connecteur qui est capable de créer du coup le danger de faire la défense réagir pour faire tomber le second domino qui va ensuite concrétiser l'attaque ouais et puis comme tu dis aussi tout à l'heure il y a la question de la géométrie du terrain aussi très simplement quand James Harden playoff 2020 il est complètement pris à deux par les Lakers il n'y a personne au milieu il n'y a personne entre James Harden et les shooters à trois points pour venir faire le lien en fait finalement et c'est comme ça que ce modèle là finalement est un peu un peu obsolète on va dire vraiment ce modèle juste ton créateur est des finisseurs basiques ça ne peut plus trop marcher il faut que ça soit un peu plus complexifié que ça parce que les défenses sont plus complexes donc ton attaque doit être plus complexe plus diversifiée avec comme tu dis des joueurs qui sont capables de poser le dribble en fait et donc on arrive maintenant qu'on a bien souligné l'importance de ce rôle on va arriver à à décrire les qualités et les différents rôles qu'on peut en trouver mais voilà c'est vrai que finalement oui c'est vrai que j'avais noté ça aussi pour finir avec l'exemple des roquettes c'était assez intéressant pour ça le connecteur je ne sais pas si tu seras d'accord j'ai presque envie de dire que le connecteur aujourd'hui en 2022 ou 2023 c'est presque l'évolution de ce qu'a été le rôle de 3nd dans les années 2010 en fait oui je vois ce que tu veux dire puisque le 3nd ne suffit plus c'est ça voilà c'est un peu ça le 3nd ne suffit plus en fait c'est à choisir entre les deux je pense que aujourd'hui le rôle de connecteur est plus important que le 3nd à choisir entre les deux en termes de rôle oui et puis aujourd'hui quand on pense à 3nd on espère qu'il a un peu plus de dribble qu'il y a 10 ans peut-être on peut le formuler comme ça c'est ça aujourd'hui quand on dit 3nd on espère qu'il est un peu plus connecteur et qu'il est capable de faire 2-3 dribble 2-3 actions en sortie de dribble alors qu'il y a 5 ans ou 10 ans 3nd c'était juste le mec voilà un peu de défense et à 3 points juste tu prends tes 3 points dans le fauteuil ça suffit quoi et aujourd'hui ça suffit plus autant j'ai l'impression d'ailleurs en fait dans ton épisode du coup avec Camille où tu parlais du coup vous parliez des 3nd je me souviens que le séparateur pour certains c'était la notion de création plus que le 3 points et la défense oui tout à fait oui c'est vrai qu'on a fait un classement des meilleurs 3nd l'été dernier enfin l'an dernier c'est un peu dans la continuité ce podcast là sur les connecteurs mais voilà grosso modo donc on a ce côté plusieurs joueurs maintenant qui sont impliqués dans la chaîne c'est peut-être un peu plus complexifi qu'avant où parfois c'était alors sans même remonter à l'ère où il y avait beaucoup d'isolation et c'était juste le début de la possession le mec qui prend la balle et qui va faire son truc tout seul on a maintenant beaucoup plus de joueurs impliqués et beaucoup plus de joueurs qui touchent la balle aussi pendant la possession mais en gros on a le créateur de décalage au début le finisseur ou on peut le dire le profiteur du décalage à la fin la dernière étape et donc maintenant on a besoin de connecteurs entre les deux et je rappelle ta notion de amplificateur de décalage donc on a créateur profiteur et entre les deux il y a l'amplificateur il y a l'intermédiaire des décalages si on peut le dire comme ça l'appli comme ça tiens d'ailleurs juste une petite question comment est-ce que du coup parce que j'ai parlé d'évolution là est-ce que le connecteur est un peu la version évoluée de Suendi d'il y a quelques années comment est-ce que toi tu vois du coup un peu non pas maintenant mais le futur de ce rôle là sur quelle piste on pourrait imaginer que ça parte un peu sur ce profil bah moi je pense que ce sont des qualités qui devront être couplées je dirais qui vont être couplées de plus en plus à du shoot je pense puisqu'on va arriver à un moment où tout le monde peut shooter et en fait je pense que le connecteur va devenir dans la plupart des cas ton connecteur ça va devenir ta deuxième option offensive ouais clair et identifié je pense là on a pas mal de connecteurs qui sont qui sont là pour un petit peu comme tu disais comme on disait fluidifiés et pas forcément finir tout le temps mais je trouve que de plus en plus on aura des connecteurs qui finissent parce qu'ils auront désormais cette menace là tu vois les joueurs comme les joueurs comme peut-être tu vois des gars comme Devin Booker Zach Lavin peut-être même tu vois les Desmond Bain les joueurs comme ça je pense que ça peut être le futur des connecteurs et ça peut être des connecteurs très dangereux et est-ce qu'une des pistes aussi au-delà même sans parler de ce rôle de manière générale mais est-ce que le futur des connecteurs c'est pas aussi que des superstars et des stars deviennent elles-mêmes un peu plus jouent un peu plus dans cette fibre de connecteurs finalement parce que le côté un peu Westbrook John Wall James Harden des mauvais jours il y a quelques années qui lâchaient la balle et qui faisaient rien aujourd'hui c'est peut-être de moins en moins acceptable c'est ça et donc peut-être que le futur aussi c'est pas seulement d'aller dénicher des connecteurs spécifiques dans telle qualité etc peut-être que le futur c'est aussi que les stars elles-mêmes deviennent de plus en plus aptes à jouer sans ballon on peut le dire il y a déjà un peu ça avec par exemple Garland si tu prends un gars comme Garland il y a un peu de ça enfin un peu il y a pas mal de ça avec lui c'est quelqu'un qui peut être dangereux avec la balle qui est dangereux aussi sans ballon et qui même si pour moi je ne l'ai pas considéré ici parce que pour moi c'est un joueur qui a un rôle beaucoup plus important que entre guillemets simple connecteur mais du coup qui se rapprocherait du connecteur ultime le fameux connecteur ultime all time all star potentiel on NBA avec des tickets shoot et avec quelqu'un d'autre à côté de lui mais qui peut nourrir les autres joueurs en dehors du joueur star parce que tu vois moi notamment je pense que c'est un des gros regrets que j'ai sur la carrière de Westbrook c'est un peu ça alors il a fait une carrière très admirable surtout pour ses qualités de base le développement par rapport aux prospects qu'il était sont assez admirables tu voulais le mettre aux côtés d'Eric Maynor c'est vrai non mais pour de vrai en plus parce que Eric Maynor qui était un vrai meneur de métier aussi gestionnaire et tout ça mais blague à part c'est vrai qu'il y a un côté un peu frustrant de se dire que dans son développement qui a été faramineux en termes de créateurs balle en main et passeurs et scorer et tout ce que tu veux on n'a pas eu un tel développement en termes de diversité d'utilisation et on est pas que Westbrook encore une fois John Wall ça a été pareil Arden des mauvais jours aussi c'était pareil et même en fait tu prends pas mal de stars à part quelques exceptions elles sont toujours utilisées plus ou moins de la même manière et je me demande à quel point est-ce que le futur un peu de cette notion de connecteur c'est pas aussi que les stars elles-mêmes deviennent de plus en plus utilisées de manière diverse et variée et que voilà tu peux être le porteur de balle principal de ton équipe tu peux être Garaland et être le créateur de ton équipe faire les pick and roll et organiser le jeu d'accord mais aussi sur un certain pourcentage du temps être utilisé en poseur d'écran être utilisé sur des pick and roll inversés dont on a déjà parlé ici être utilisé de manière très différente finalement sur des shoots en sortie d'écran je me demande à quel point aussi on se dirige pas vers ce truc là en termes d'évolution du jeu donc de manière un peu plus globale que simplement cette spécialisation de connecteur mais finalement ok tout le monde s'est shooté tout le monde s'est dribblé mais tout le monde aussi doit être capable de jouer à la fois on ball et off ball finalement ça peut devenir une partie importante je pense oui clairement je pense que ça je pense que ça peut être une vraie évolution tout le monde capable puisque au final on va se retrouver avec des joueurs interchangeables au niveau des rôles et je pense que même si on va dire que ton playmaker numéro 5 n'est pas aussi bon que ton playmaker numéro 3 mais il doit être capable de pouvoir utiliser ses capacités de playmaking si c'est ce que la défense donne oui après c'est c'est déjà le cas pour certains stars on a des bon Yokic il est utilisé de toutes les manières différentes même parfois il marche sur les mains et il fait des passes avec les pieds et ça marche quand même non mais Curry c'est pareil Curry poseur d'écran le plus redoutable de NBA quasiment non pas parce qu'il est très grand et costaud mais de part sa dangerosité pardon mais tu vois même Lebron James même Lebron j'ai envie de te dire il pose des écrans il est utilisé en plus en intérieur actuellement c'est dommage qu'on l'ait pas vu plus souvent mais voilà peut-être on verra comment ça peut évoluer mais au plus tu vas avoir de menaces sur le terrain au plus tu vas être je pense en tant qu'individu en tant que star être appelé à être comment dire à faire plus de choses en fait pour être optimisé donc ça rentre un peu là-dedans et surtout que a priori quand t'es une star c'est que t'as plutôt des qualités très bonnes de passing ou de création donc si t'es utilisé non pas en tant que créateur au début de la chaîne mais en tant que déjà au milieu de la chaîne quand déjà un décalage a été créé c'est déjà un peu plus facile donc c'est un domaine ce milieu de chaîne où je pense que des très très bons joueurs peuvent exceller on peut enchaîner si tu veux bien du coup sur les différentes catégories de connecteurs qu'on peut trouver comme ça on pourra les lister et pour chaque catégorie mettre en lumière peut-être les qualités les qualités nécessaires pour chaque catégorie et aussi peut-être les différentes façons d'être utilisées pour ces différentes catégories je te lance d'ailleurs très simplement combien est-ce que toi tu as recensé de catégories de type de connecteurs différents alors moi j'en ai alors une deux trois quatre ouais quatre quatre alors lesquelles sont-elles alors j'ai le connecteur avec mouvement sans ballon j'ai mis entre parenthèses off-screen assist c'est-à-dire qui n'existe pas et qui devrait exister off-screen assist ouais le passing hub ouais donc c'est un peu le rôle classique avec ses qualités et ses défauts il y a le le passeur en mouvement ouais le swing passman voilà il y a ah ben tu vois j'en ai cinq alors j'ai le le poseur d'écran et la menace vertical qui généralement avec des rôles agressifs ouvre le trois points dans le corner donc certes c'est pas du certes c'est pas avec le ballon mais ça crée des choses et ça crée du mouvement pour l'attaque et j'ai le poseur d'écran non porteur donc tout ce qui est ganta screen tout ça qui vont permettre en fait de libérer qui vont permettre de libérer des joueurs sans forcément avoir la verticalité au cercle d'accord ok donc t'es parti sur une notion de vraiment aider l'équipe même quand t'as pas le ballon quoi en fait oui c'est ça c'est ça dans la connexion de libérer d'autres joueurs par exemple un gars comme Kevin Leunier qui quand il est sur le périmètre ok tu sais qu'il va pas shooter mais tu vois pour moi il y a dans les pivots non shooter il y a deux catégories il y a ceux qui sont dans le dunker spot les Mitchell Robinson et qu'on sort et t'as ceux qui sont sur le périmètre qui vont essayer de poser des écrans de jouer des dribbles end off pour créer des décalages même si ils sont pas dangereux balle en main donc c'est pour ça que j'ai fait cette différence après bon là on parle on essaie de catégoriser évidemment bien sûr que c'est jamais très tout noir ou tout blanc c'est pas manichéen et on peut avoir des connecteurs qui sont aussi finisseurs évidemment exact bien sûr parce que là quand tu décris des dunkers dans le dunker spot ou des intérieurs à trois points qui s'écartent à trois points bah oui il y a des fois ils font de la finition bien sûr mais effectivement oui alors moi j'en avais aussi quelques-unes moi j'avais le connecteur par le mouvement peut-être je l'écrirai le connecteur par le passing plutôt sachant que là encore c'est pas t'es soit l'un soit l'autre on essaie de catégoriser et de théoriser donc on grossit un peu le trait bien sûr sachant que par le passing moi j'avais deux sous-catégories peut-être on en parlera un peu le passeur classique porteur de balle et le passeur un peu de short roll intérieur type intérieur ça va rejoindre un peu ta catégorie de passing up je pense ouais c'est ça en fait c'est tes catégories mes catégories passing up et passing en mouvement qui je pense toi tu les as appelés différemment oui je pense qu'on garde la même NBA c'est ça et après je me demandais à quel point est-ce que on peut faire une catégorie pour le shoot justement parce que je sais pas à quel point est-ce qu'on est pas à quel point on est justement dans l'intermédiaire et pas seulement dans la finition parfois ça peut dépendre des qualités du joueur mais je pense qu'on peut en trouver des intermédiaires des connecteurs de par le shoot peut-être on y arrivera sur le premier du coup sur le côté créateur enfin pardon connecteur pardon connecteur en mouvement comment est-ce que toi du coup tu décrirais un peu ce rôle-là quelles qualités tu penses sont nécessaires pour cette notion de le connecteur qui va créer cette connexion de par son mouvement alors pour moi ce qui est important c'est qu'il faut que le mouvement soit une menace de quelque chose et généralement pour cette catégorie-là j'ai essentiellement les shooters parce que la défense a peur du shoot donc la défense va surréagir au mouvement donc pour moi les qualités importantes pour ce type de créateur-là c'est le shooting les capacités de relocation et une capacité physique de pouvoir accélérer s'arrêter très vite et changer de direction ouais ouais alors c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à quel point est-ce que toi tu fais la différence entre ça c'est vraiment quelque chose qui va créer l'attaque ou alors ça c'est vraiment de la connexion l'étape intermédiaire je dirais si c'est par exemple sur si par exemple c'est sur un 4 contre 3 c'est à dire que t'as un premier mouvement par exemple pour prendre un exemple ça par exemple on va prendre Kevin Werther Kevin Werther à Sacramento il y a un premier mouvement il va peut-être avoir un premier mouvement de dribble and off avec par exemple avec Sabonis il va parfois venir récupérer la balle sprinter quelque part pour créer un décalage et du coup même si c'est pas lui qui est le bénéficiaire même si c'est pas lui qui est le bénéficiaire final de son sprint ou de son jeu avec l'intérieur ça peut débloquer par exemple un cutling de fond par exemple pour Murray ou pour Barnes ou ça peut même débloquer ça peut même enlever pendant quelques secondes une prise à deux de Sabonis qui va profiter pour aller s'enfoncer et enrouler le défenseur pour finir au cercle c'est pas c'est pas c'est pas lui qui crée le panier mais sans son mouvement il n'y a pas en fait l'ouverture qui va créer il n'y a pas la petite brèche qui va permettre l'ouverture oui c'est un peu c'est un peu comme au foot la course croisée de l'attaquant par exemple qui fait un appel en diagonale du coup t'as Messi qui a la balle en plein centre du terrain t'as Samuel Ito qui fait la course croisée et du coup ça libère l'espace derrière pour Thierry Henry sur l'aile désolé j'ai des références d'il y a très longtemps mais effectivement c'est Messi qui fait la passe c'est Thierry Henry qui met le but mais comme tu dis la course croisée l'appel en fait c'est l'appel qui crée l'espace donc c'est un peu exactement ouais effectivement alors j'avais pas vu ça comme ça mais c'est du coup c'est très pertinent et ça répond à ma question de comme je te dis j'avais une catégorie comme ça de connecteur par le shoot et je me demandais à quel point est-ce qu'on pouvait l'inscrire vraiment en tant que connecteur et à quel point c'était pas de la création mais j'avais aussi ce rôle-là et comme tu dis cette notion d'appel contre appel ça peut c'est pas ça qui crée l'action mais ça peut la faire fructifier on va dire et j'avais noté quand même une petite astérix c'est que pour moi il y a aussi quand même mine de rien il faut que le joueur soit quand même un bon passeur je trouve parce que tu vois si on est dans le cas de certains joueurs comme Davis Bertans pour prendre des joueurs en sortie d'écran des Davis Bertans même des Michael Porter Junior des Gary Trent qui n'a toujours pas fait aucune passe aucune assist dans sa carrière il faut savoir c'est le seul joueur NBA à plus de 40 000 minutes qui a toujours aucune assist incroyable non mais c'est incroyable ça même pas l'accident tu peux faire une assist je plaisante je plaisante il a un carrière high de 3 assists non non mais bref blague à part pour moi ce profil-là ne peut être considéré comme connecteur que s'il y a du passing derrière parce que Bertans Michael Porter Junior Gary Trent Boyan Bogdanovic aussi il n'y a pas le passing derrière donc pour moi c'est un peu plus du off-screen du jeu d'écran qui va créer du jeu pour le joueur mais pas plus finalement alors que comme tu dis j'avais noté évidemment des joueurs comme Kevin Werther qui est en tête de liste dans cette catégorie c'est ça ou Malik Monk aussi Luke Kennard et Luke Kennard évidemment qui était un peu le trio pour moi parce que Kennard c'est un passeur assez fou et comme tu dis il a le passing derrière pour faire fructifier le mini-décalage créé par son jeu en sortie d'écran en fait c'est ça après surtout que Kennard c'est un joueur qui a du mal il est pris tellement près par les équipes adverses qu'il est obligé de faire ça parce qu'à chaque fois qu'il est par exemple dans un coin du terrain il est gardé de face il est gardé de face donc du coup ça menace il est obligé de lâcher la balle parce qu'il n'a pas d'espace pour shooter oui bien sûr est-ce que tu as d'autres noms dans cette catégorie on va dire on va les appeler les connecteurs par le shoot est-ce que tu as d'autres noms à nous évoquer ou pas ? c'était les trois les trois principaux vraiment pour moi les trois principaux je me posais un peu la question avec Buddy Hilde il n'y a peut-être pas assez de passing derrière je ne sais pas après le truc c'est que je pense qu'il n'y a pas assez de passing mais le truc c'est que Buddy Hilde est tellement plus passeur que Benedict Maturini que tu dis oui c'est vrai que ça c'est quelque chose pour moi qui détonne un peu pour le rôle de connecteur c'est que quand tu as un connecteur dans une équipe où il n'y en a pas il ressort directement je pense qu'on y viendra avec d'autres joueurs dans d'autres catégories mais par exemple à Milwaukee j'ai quelqu'un avec un playmaker sur le backcourt qui est un peu brouillon quand lui il est à côté c'est pas pareil d'ailleurs je ne sais pas si tu penses à lui mais moi Grayson Allen je l'avais noté en pointillé pour cette catégorie un peu parce qu'il fait un peu de jeu en sortie d'écran il a le passing derrière mais je l'avais aussi sur une autre catégorie mais j'avais aussi noté Duncan Robinson dans cette catégorie des connecteurs par le shoot qui ne va pas tout le temps alors à l'époque où il jouait Duncan Robinson il s'est fait un peu passer devant dans la rotation mais tu vois je trouve qu'il n'était pas tout le temps c'est pas un passeur de fou non plus mais ne serait-ce qu'avec sa taille et je trouve qu'il avait un peu appris à justement faire des petites passes par-dessus quand il y a des sorties d'écran ou des dribbles end-off donc il y avait ce côté-là où je pouvais le mettre là-dedans donc ok pour cette première catégorie on va dire connecteur par le shoot et du coup c'est marrant parce que moi tu l'as appelé par le mouvement moi j'en avais appelé une autre en fait par le mouvement aussi donc le même mot mais moi par mouvement j'entendais plus le côté mouvement justement pas lié au shoot donc le mouvement sur le terrain entre le trois points et le panier quoi finalement et en fait pour moi c'était un peu c'est pas tant le fait c'est pas la passe qui est génialissime chez ces connecteurs-là c'est pas tant la passe qui va faire la différence que le fait de se rendre disponible en fait c'est un peu ça la clé de ce profil-là c'est ce côté mouvement se rendre disponible et venir tout le temps tout le temps tout le temps perturber la défense de par des mouvements coupés dans le dos de la défense coupés dans le dos des schémas des schémas un peu qui essayent de surcharger d'un côté le connecteur par mouvement pour moi va s'insérer là-dedans et du coup complètement perturber ces schémas-là faire des cuts vers le panier être en mouvement dès la réception du ballon et d'ailleurs j'enchaîne avec les qualités que j'avais notées c'est l'attaque de close-out qui est très très importante donc le close-out c'est quoi c'est quand il y a un défenseur qui se jette sur le joueur à trois points il faut que le joueur soit capable de partir sur attaquer le close-out et donc partir sur dribble donc pour moi c'est un peu la la première qualité c'est l'attaque du close-out le deuxième qui est un peu normal c'est les cuts aussi évidemment donc au-delà même des qualités un peu de fluidité athlétique il faut un sens du cut et un sens du jeu sans ballon on va évoquer quelques noms avec bon le petit bonus c'est si en plus il y a de l'explosivité à la fin c'est sympa pour les cuts et puis et puis le QI basket évidemment mais ça c'est un peu global pour tous les connecteurs ce côté QI basket je pense et vraiment pour moi dans ce dans ce ce profil de par le mouvement par le mouvement connecteur par le mouvement pardon c'est vraiment un créateur de chaos un perturbateur permanent pour moi qui va amplifier le décalage encore une fois non pas par sa passe mais par son mouvement surtout et par son mouvement sans ballon et c'est là dessus où ça vient perturber les schémas préétablis loin du ballon et donc j'avais des noms tu me dis mais j'avais noté des Josh Green évidemment qui est fabuleux dans ce role là qui est épatant lui c'est sa vitesse en fait moi c'est la vitesse avec laquelle il fait ça c'est incroyable oui tout à fait tout à fait un autre que j'avais noté alors c'est c'est dommage parce que ça fait pas mal de temps qu'on devait faire ce podcast Tom sur les connecteurs bon entre temps Ben Taylor n'arrête pas de parler de Quentin Grimes dans tous ses podcasts donc on a plus on a plus la primeur mais on a plus la primeur mais effectivement on passe après mais oui mais Quentin Grimes fabuleux dans ce rôle là de connecteur par le mouvement l'attaque de close out magnifique les cuts etc j'avais dit Austin Reeves aussi moi aussi je l'ai on regarde la même billet je crois tiens vas-y donne moi certains de tes noms dans ce rôle là du coup moi c'était mon dernier que j'avais vraiment surligné c'était Austin Reeves très bonne vision de jeu très bonne capacité de connecteur pour se créer son shoot notamment via des passiva ou sinon pour caviariser les partenaires parce qu'il n'arrive pas à faire le décalage de lui-même balle en main et surtout le sens du jeu le toucher d'Austin Reeves et quelque chose qui est important je trouve techniquement pour ajouter aux qualités on a parlé tout à l'heure en fait de la vision de jeu mais je trouve que pour ce type de joueur là voir c'est pas suffisant il faut pouvoir exécuter parce que t'as pas mal de joueurs en fait qui vont voir l'action peut-être ils vont pointer un partenaire pour dire ils vont lui donner la balle pour lui dire fais ça et t'en as qui vont juste faire l'action et je trouve que ces gars là c'est vraiment important pour moi de pouvoir exécuter pas seulement vous oui il faut que la vision et le QI soient on va dire fonctionnels voilà c'est ça parce que t'as certains athlètes extraordinaires qui sont pas capables de faire ça je sais pas moi tu prends Derek Jones Junior bah bah oui il a le côté vitesse explosivité mais il va pas être capable de faire cet intermédiaire de faire le cut recevoir le ballon et refaire la passe le kick out le kick out il va pas être capable de le faire en fait alors que Josh Green il est capable Quentin Grimes il est capable Austin Reeves il est capable est-ce qu'on peut même rajouter Derek White je l'avais noté effectivement j'avais noté j'avais noté Derek White Bruce Brown oui j'avais noté également tout à fait je l'avais noté j'en avais un autre à Denver d'ailleurs est-ce que tu devines Gordon non un rookie ah non ah oui Christian Brown exactement Christian Brown Christian Brown qui je trouve est excellentissime dans ce rôle de connecteur en mouvement et toujours très tranchant et très très intelligent aussi qui c'est que j'avais noté alors je sais pas si tu vas être surpris moi j'avais Mathis Tybull j'avais Mathis Tybull dans cette catégorie qui n'a pas du tout le shoot à 3 points lui pour le coup mais qui vraiment l'an dernier il fait tout à 100 allure mais surtout en fait il a un meilleur passing que ce qu'on pense et dans ce côté ce côté cut et venir couper dans le dos des défenses pour être un peu l'intermédiaire prendre le ballon et le ressortir vers l'extérieur je l'ai trouvé très bon et je crois que j'ai quelques matchs de l'an dernier contre Denver je crois où justement face à des face à des edges de Denver tu sais où Jokic monte haut du coup derrière il y a le mec dans le corner qui vient couvrir Jokic un peu derrière ces matchs là contre Denver Tybull avait été excellentissime pour venir couper devant ou derrière ce fameux défenseur du corner et en gros s'intercaler entre les deux recevoir la passe de James Harden ou de Tyrese Maxey et ressortir ensuite à 3 points donc c'est bon évidemment il n'y a pas le shoot à 3 points avec Tybull mais je trouve que ce côté connecteur par mouvement et par cut il l'a tout à fait Caruso aussi j'avais noté Alex Caruso évidemment et puis après j'ai du beaucoup plus si Dante Di Vincenzo aussi je ne sais pas si tu l'as là Dante Di Vincenzo je ne l'ai pas là j'ai quelqu'un d'autre j'ai Dillon Wright je ne l'ai pas noté effectivement Dillon Wright même si alors est-ce qu'il n'est pas moi je l'avais peut-être dans une autre catégorie peut-être non non je le considère plus créateur secondaire que connecteur moi peut-être mais effectivement alors je n'ai pas beaucoup vu tous ces matchs depuis qu'il est parti Dallas non plus il est passé par même fils non récemment oui il est passé par même fils d'ailleurs c'est avant Jammer Hunt c'est lui qui a le record du plus grand nombre de triple double de l'histoire de la franchise c'est lui t'as Jammer Hunt et Dillon Wright en deuxième avec deux ou trois est-ce que tu te souviens de son grand frère oui bien sûr Dorel Wright Dorel Wright le shooter Dorel Wright qui a joué avec Stephen Curry d'ailleurs je crois ouais il me semble Terrence Mann aussi j'avais dans ce profil là encore une fois pour moi je l'ai mis là-dedans parce que c'est pas tant quelqu'un qui va faire des passes extraordinaires c'est plutôt son mouvement qui va être qui va être à l'origine des situations qu'il va créer et il va faire le lien de par son mouvement de par ses cuts c'est là-dessus que je le mets Di Vincenzo aussi comme je te disais Damien Lee moi j'aime beaucoup Damien Lee si on est sur un nom un peu un peu secondaire Dyson Daniels aussi je le mets dans cette catégorie et puis qui c'est que j'avais d'autres qui c'est que j'avais d'autres Caleb Martin aussi lui c'est un peu comme Matisse Taiboul il a pas beaucoup de shoot mais au moins il cut et il bouge mais voilà Josh Hart est-ce que tu l'as quelque part Josh Hart ou pas là ? Josh Hart je l'ai dans une autre catégorie je l'ai dans une autre catégorie je chante même si je trouve qu'au final vu comment tu l'as expliqué il irait plus dans la catégorie dans ta catégorie à toi que dans celle dans laquelle je l'ai ouais ouais c'est Josh Hart est assez complet du coup je savais pas dans quelle catégorie le mettre donc sur la catégorie du connecteur par le shoot on a dit le trio c'était Werther, Kenard et Monk c'est ça ? c'est ça grosso modo quel trio on fait aujourd'hui sur ce truc de connecteur par le mouvement ? franchement on est obligé de mettre Josh Green je pense aussi je pense aussi on est obligé de mettre Josh Green moi j'aime beaucoup Austin Reeves sur cette catégorie là j'aime beaucoup vraiment vraiment beaucoup et Bruce Brown ? Bruce Brown je vais pas batailler si tu me dis Bruce Brown qui c'est que j'ai mis moi dans mon top 3 alors en fait c'est compliqué aussi est-ce qu'on classe est-ce qu'on prend tous les joueurs qualifiés pour cette catégorie et on classe qui sont les meilleurs joueurs dans cette catégorie ou est-ce qu'on les classe selon leur qualité selon la caractéristique de connecteur tu vois ce que je veux dire ou pas ? ah oui je vois ce que tu veux dire ah est-ce qu'on dit juste on prend tous les joueurs qui ont cette caractéristique quel que soit leur niveau dans cette caractéristique et on les classe selon leur niveau global ou est-ce qu'on les classe selon la caractéristique ? bon on va les classer selon la caractéristique selon la caractéristique je pense tant qu'à faire et du coup George Green en 1 ouais clairement George Green en 1 franchement allez regarder George Green regardez George Green mais il bouge tout le temps c'est magnifique mais Quentin Grimes aussi du coup en fait il doit pas être loin ouais moi c'est vrai que j'avais Terrence Mann mais Bruce Brown c'est pas mal aussi Bruce Brown c'est pas mal aussi après le truc c'est que c'est vrai que Bruce Brown il a tu vois il a des rôles différents tu vois à Denver oui quand il est sur le backcourt il joue pas de la même façon que quand il est sur le frontcourt oui tu vois donc du coup c'est vrai que là où ça perturbe la vision tu veux dire exactement exactement alors que tu vois George Green c'est tout le temps la même chose c'est tout le temps la même chose d'ailleurs un truc un truc qui me manque avec George Green c'est par exemple tu vois quand il prend les les rebonds offensifs et qu'il ressort sur le joueur à 3 points il fait toujours le petit écran de retard pour le mec qui doit aller contester le mec à 3 points ouais ouais c'est un truc de fou et tu vois dans le le côté connexion le fait de mettre ses coéquipiers dans de bonnes dispositions bah pour moi ça ça compte tiens j'avais noté Pat Conotone aussi dans ce côté par le mouvement même si lui est très tranchant très cut très attaque de close out mais peut-être un peu moins bon passeur ensuite pour faire l'intermédiaire que le Grayson Allen par exemple je trouve c'est ça oui il me semble mais bon on n'a pas cité des Keegan Murray ou des Herb Jones mais voilà c'est fait ah tiens mais non est-ce que Di Vincenzo pourrait pas être dans le trio aussi dans le trio des meilleurs qui créent de la connexion les meilleurs connecteurs par mouvement Di Vincenzo doit pas être loin je ne sais pas je sais pas après je trouve que sur l'aspect connexion après c'est peut-être aussi par rapport aux personnes avec qui il joue mais je trouve que il est plus finisseur peut-être non voilà Austin Williams apporte un peu plus là où Di Vincenzo est plus dans la finition il y a d'autres personnes qui s'occupent de la création donc il peut en faire il en fait là où tu vois Reeves c'était le néant c'était le néant là sans le bon James c'est quand il n'y avait pas quand il n'y avait pas d'Angelo Russell c'était le néant et c'était le seul à pouvoir un peu faire de la connexion entre les Malik Bisley qui fait que shooter le New Walker qui fait que shooter Anthony Davis qui doit se débrouiller tout seul lui il apportait le fameux liant aller faire des passes Eva aller faire des trucs se positionner dans les intervalles aller monter au milieu de la zone pour pouvoir faire la défense arriver sur lui et faire un petit une petite passe à Gabriel pour que lui puisse avoir un layup ou des choses comme ça lui il est vraiment dans ce côté là plus que David Shenzhou je trouve mais après c'est peut-être une histoire de structure autour de lui mais après c'est aussi quelque chose dont on parlait en antenne qu'on n'a pas encore abordé c'est quelque chose d'assez compliqué à mesurer finalement tout ça parce que encore une fois on en revient à cette notion centrale de ce rôle de connecteur il est l'intermédiaire et il est l'amplificateur de décalage mais c'est vrai que c'est une notion le décalage qui est très abstraite et qu'on n'arrive pas à capturer de par des stats très simples finalement on n'a pas de stats basiques qui nous permet de mesurer ça donc c'est vrai que pourquoi est-ce que je dis ça c'est parce que du coup on est beaucoup sur nos impressions aujourd'hui on n'a pas de stats de classement de qui fait le plus de décalage qui amplifie le plus de décalage mais c'est vrai que je te rejoins sur cette impression visuelle que sans doute que si on devait faire un pourcentage Di Vincenzo finit ses actions enfin un plus gros pourcentage d'actions qu'il finit pour lui-même plutôt que que Austin Reeves qui est plus dans la connexion et plus dans le faire la place plus souvent peut-être effectivement c'est ça et malheureusement tu vois il n'y a pas de comme tu disais il n'y a pas vraiment de stats du coup comme tu disais on est beaucoup sur de la vitesse ce qui ce qui biaise un peu aussi qui nous biaise un peu de notre côté puisque au final on ne regarde peut-être pas tout le monde de la même façon et du coup il y a peut-être de très bons connecteurs dans des équipes qu'on regarde un peu moins donc du coup sur le moment on va sûrement mettre dans les listes les équipes qu'on a plus souvent regardées tu vois donc je pense qu'on peut avoir ce biais là parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de stats et les stats potentiellement que tu peux utiliser elles sont toutes biaisées tu vois par exemple si tu prends les screen assist ben ok c'est une screen assist mais la screen assist il faut que le mec shoot après si tu fais un bon écran que tu libères le mec mais finalement que lui il fait une passe et qu'il fait une passe et qu'il a le panier tu n'as pas c'est pas une screen assist tu vois c'est pas une screen assist parce que le mec n'a pas fini l'action derrière si tu prends par exemple la statistique des touches en fait si tu prends les touches tu peux regarder par exemple le nombre de touches et le temps moyen par touche sauf que quand tu fais ça ben tu vas te retrouver peut-être avec ton connecteur qui est entre des pivots dunker et des shooters off screen oui tu sais pas tu vois tu sais pas et même si tu veux regarder les tout ce qui est ok assist même ça en fait ça te tu peux pas vraiment regarder parce que même si dans ce qu'on dit le connecteur ce serait celui qui fait l'ok assist mais au final parfois c'est lui qui fait la passe décisive et l'ok assist elle revient à ton premier coeur principal si par exemple t'as la prise à deux la trappe lui il va ressortir sur le connecteur et le connecteur va ressortir pour le gars qui va mettre le panier au final ton connecteur il a l'assist et la screen assist elle va à ton joueur principal c'est vrai que dans la théorie c'est plutôt le connecteur qui fait l'assist sans être le responsable de la création pure c'est lui qui fait l'assist et le créateur il a que la ok assist alors la ok assist c'est un terme pour dire l'avant dernière passe pour ceux qui ne savent pas la ok assist c'est ça bah tiens d'ailleurs vu que tu tu commences à en parler toi t'avais une catégorie pour les intérieurs qui font des screens c'est ça oui les intérieurs qui font le jeu d'écran le jeu d'écran dans cette catégorie là j'ai pour moi deux trois stars vraiment j'ai Draymond Green j'ai Steven Adams et le troisième va te choquer Dwight Powell et Kevin oui effectivement je ne suis pas choqué mais alors donc du coup le connecteur par écran on peut l'appeler comme ça le mec qui va poser les écrans d'un porteur sur le périmètre qui va libérer en fait les porteurs de balle non seulement en posant non seulement en allant poser des écrans sur des gars sur des démarquages mais en allant aussi proposer des dribble and off sur le périmètre en faisant par exemple des gortat screens c'est à dire en faisant un écran sur leur propre joueur après avoir fait un écran sur le joueur du porteur de balle qui vont permettre du coup de créer un décalage que le porteur de balle pourrait utiliser soit pour aller finir soit pour créer un danger et un déséquilibre et pour aller chercher un shooter dans un coin mais tu vois c'est intéressant et c'est pour ça que tu es là Tom c'est intéressant parce que je n'ai pas du tout pensé à cet aspect là moi sur le côté connecteur j'étais resté sur encore une fois ce schéma très facile de la chaîne de création la création avec la balle la finition avec la balle et du coup le connecteur c'est celui qui est entre les deux avec la balle celui qui reçoit la balle qui l'exploite et qui fait la passe qui ressort mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à cet aspect là de ce que tu nous décris donc c'est des joueurs qui finalement ne reçoivent jamais la balle de l'action mais pourtant participent de manière plus ou moins directe au bon fonctionnement de l'action de par notamment ces fameux écrans bien placés finalement c'est ça c'est ça ça apporte du lien et donc tu nous répètes ton top 3 parce que moi du coup je n'y avais pas réfléchi à ce profil là et donc toi tu avais Draymond en 1 c'est ça ? ouais Draymond en 1 d'assez loin Steven Adams et mon 3 et 4 Execo Dwight Powell et Kevon Luné et du coup tu sépares de cette catégorie là les intérieurs qui font des jeux de main à main c'est ça ? oui c'est ça ah d'accord ok donc ça c'est tes fameux passing hubs c'est ça ? oui c'est ça c'est ça ok donc on peut enchaîner là dessus par exemple Draymond tu vois Draymond il est dans les deux ouais mais je trouve que par rapport à ceux qui sont de le passing hub Draymond il fait beaucoup plus que ça oui oui mais donc pour expliquer un peu ta catégorie donc passing hub ce sont des intérieurs qui font qui créent du lien de par ces fameux jeux de main à main c'est ça qui vont faire par exemple ça va être le rond-point un peu de de l'attaque qui vont faire les libre-end-off qui sont capables de faire aussi des pick and roll inversés d'utiliser en fait la menace du main à main pour trouver quelqu'un d'autre qui va couper ou pour trouver quelqu'un qui va faire un comment ça s'appelle un green cut par exemple pour le trouver dans le coin ou des choses comme ça ok ok et du coup ton top 3 alors là Dream1 Jokic Sabonis et juste un peu après Yasingun ouais donc les stars du jeu de main à main quoi effectivement moi j'avoue que celle-là je l'ai pas trop pensé parce que je rattachais ça du coup à de la création le fait de créer l'attaque on est plus tant que ça en milieu de chaîne on est plutôt en début de chaîne parce que mais c'est vrai que c'est un peu flou parce que qui crée vraiment là-dedans c'est celui qui fait le main à main ou est-ce que c'est pas finalement celui qui court et qui qui en soit la balle finalement c'est vrai que ça peut être un peu plus partagé mais oui tu parlais de de Jokic on le met là-dedans mais bon voilà mais même Sabonis en rien voilà Sabonis Sabonis aussi ils peuvent le faire c'est une partie de leur jeu mais ils peuvent faire plus et pareil pour Dremond d'ailleurs en fait et pareil pour Sengun qui est All NBA bientôt aussi mais limite peut-être pour cette catégorie-là il faudrait peut-être prendre plus des gars peut-être comme Rob Williams ou voir comment ça s'appelle voir Bam Adebayo qui eux ne vont pas forcément finir directement parce qu'ils ne vont pas forcément dribbler mais ça peut leur ouvrir une passe à quelqu'un d'autre qui va après ensuite lancer ce fameux swing-swing quoi ouais ouais effectivement effectivement bah tiens tu parles de swing-swing justement moi mon autre catégorie donc j'en ai fait une sur le connecteur par le mouvement j'en avais une autre qui était le connecteur par le passing et je pense que tu en as un peu une comme ça aussi et d'ailleurs en fait j'en ai deux j'en ai deux parce que du coup il y a deux sous-catégories là-dedans mais bon pour rester très général c'est un peu l'inverse pour moi du connecteur par mouvement qui était surtout là pour qui faisait pas des passes géniales en elle-même mais c'était plutôt la capacité à se rendre disponible qui était primordiale bah là c'est un peu l'inverse là c'est pas forcément des joueurs qui ont un mouvement en tout cas pas tout le temps phénoménal mais qui ont mais où finalement en fait pardon c'est la qualité de la passe en elle-même qui amplifie le décalage que ce soit par le timing par le niveau de la lecture de jeu ou par la précision de la passe très très simplement et donc vraiment là c'est pas le mouvement c'est la qualité de la passe qui va être la clé de cette chaîne d'attaque qui va faire que pardon le milieu de la chaîne d'attaque va marcher il va être un bon intermédiaire c'est par la qualité de la passe en elle-même et donc bah là c'est des qualités un peu différentes il n'y a pas besoin d'être autant explosif autant fluide avec la balle en mouvement mais il y a quand même besoin d'avoir du QI du QI basket évidemment un toucher et du QI exactement toucher de balle pour la précision de passe et le côté cérébral évidemment et j'avais même rajouté un peu la taille aussi ah bah écoute je pense qu'on je pense qu'on aura le même top 3 la taille parce que forcément plus tu es grand plus ça libère des angles de passe donc ce rôle de connecteur par le passing ça peut aller alors avant ton top 3 est-ce qu'on peut citer un peu des noms dans ce côté connecteur par le passing on va dire si on reste un peu sur des grosso modo porteurs de balle peut-être je ne sais pas sur des porteurs de balle Dringles ouais ouais je l'avais noté aussi Dringles Kyle Anderson évidemment la tête d'affiche la tête d'affiche je te dirais même Batum oui j'avais noté Nicolas Batum qui est plus autant utilisé qu'avant dans son prime en tant que créateur à proprement en parler mais qui est encore excellentissime pour faire le lien justement quand il est associé à Terence Mann tu vois c'est bien et après je trouve que Batum c'est un peu dommage tu vois l'arrivée de Plumlee bah du coup ça le transforme un peu en joueur de coin je trouve qu'il est beaucoup plus loin du ballon puisqu'il faut laisser la place à Plumlee c'est dommage moi j'avais noté Derrick White aussi là dedans oui je trouve alors le problème entre guillemets avec Derrick White c'est un faux problème c'est qu'il est aussi très bon en tant que créateur secondaire on va dire donc on a peut-être du mal à le voir comme vraiment ce connecteur de milieu de chaîne parce qu'il est parfois au début de la chaîne et il le fait parfois très bien mais moi je trouve qu'il y a certains aspects de t'avais pas l'air d'accord sur le il le fait très bien non j'allais te dire qu'à l'enfant des comment il s'appelle Grant et Grant Williams à l'enfant des Grant Williams sont d'accord avec toi alors justement moi je les ai gardés pour après ça pour ma deuxième sous-catégorie mais donc ouais Kyle Anderson Derrick White effectivement je me demande à quel point est-ce que Marcus Mark pourrait pas être ranger là-dedans aussi un peu pareil que Derrick White où il y a un côté création il peut faire des pick and roll il peut être le créateur mais j'aime bien aussi moi le côté fluidification du jeu que fait Marcus Mark et je le trouve très bon quand il est dans ce côté extra-pass justement donc j'aime bien est-ce que tu valides ou pas ? un peu moins un peu moins parce que un peu moins question de déchet et question de comment dire je trouve que tu vois par exemple les gars comme Kyle Anderson Dringles le poignet je sais pas comment dire ça autrement mais la notion de poignet d'exécution de la passe et le timing et la manipulation de la défense avec les passes il est pas dans ton top 3 en gros voilà en gros pour moi ce qui fait la séparation dans ce type de passeur là et c'est quelque chose qui me frustre beaucoup c'est la qualité des intripasses d'ailleurs il y a pas mal de ces joueurs là qui font des remises en jeu il y a pas mal de ces joueurs là qui sont appelés pour faire des remises en jeu soit du coup sous le cercle soit sur les côtés et peut-être que on pourrait alors peut-être que c'est peut-être trop mais tu vois par exemple un gars comme Gidi oui oui j'avais noté j'avais noté même si même si en fait Gidi peut faire plus aussi en fait il fait beaucoup plus mais c'est comme j'avais noté aussi Ali Burton Ali Burton peut faire ça il peut être dans ce rôle d'intermédiaire de milieu de chaîne il peut le faire de manière brillante il peut le faire de manière royale Jokic évidemment c'est peut-être même j'ai fait un top 3 mais en fait il est numéro 0 pour moi il n'y a personne de mieux que lui en tant que déjà en tant que créateur au début de la chaîne mais même au milieu en fait il est fantastique donc Jokic évidemment mais c'est un peu de la triche Ali Burton guidé je pense l'on the ball aussi pour moi c'est un peu aussi une des grandes figures de ça même si on enregistre ce soir on vient d'avoir la nouvelle qu'il pourrait manquer toute la saison 2024 donc juste avant d'enregistrer on a appris ça ça va perturber un peu mes classements mais pour moi je me suis en plus je me suis toujours battu là-dessus parce que c'était une année où je suivais encore la draft et je me suis toujours battu sur le fait de dire non l'on the ball c'est pas c'est pas un meneur passeur c'est pas Steve Nash voilà exactement mais tout le monde le prenait un peu pour un passeur créateur génial alors que non en fait l'on the ball était un joueur de milieu de chaîne c'est pas tant que un créateur de début de chaîne exactement c'est pas un joueur de pick and roll et du coup pour moi c'est un peu la Rolls Royce des meneurs de milieu de chaîne c'est l'on the ball finalement avec lui précision de passe timing et surtout les lectures très rapides et la prise de décision c'est vraiment pour moi le fluidificateur ultime et l'extrapasseur ultime plus qu'un vrai créateur de pick and roll par exemple je trouve que Terry White est limite meilleur que l'on the ball en termes de création de pick and roll mais bon c'était un débat pour un autre jour j'avais un autre nom j'avais un autre nom un peu hipster un joueur de Denver qui s'appelle Kanchar est-ce que tu l'avais ou pas ? Vladko ? non non j'ai pas Vladko je le trouve excellentissime dans ce rôle là je le trouve vraiment très 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 bon et là c'est pas un joueur que tout le monde voit jouer tout le temps donc peut-être que ça peut surprendre des gens mais moi dans ce rôle de connecteur par le passing en faisant des bonnes lectures mais tu sais la très simple extra pass on lui donne le ballon Jokic lui donne le ballon il lui rend en direct parce qu'il est bien positionné pour le poste ou alors la fameuse comme tu disais les swing swing extra pass venir s'interférer au milieu d'une zone je le trouve excellentissime Kanchar là-dedans donc je l'avais noté aussi dans le pool de joueurs on va dire j'avais noté Ben Simmons de Philadelphia aussi mais est-ce qu'il existe encore ce joueur ? je ne sais pas limite on devrait remonter à Ben Simmons de LSU ouais quand même pas peut-être Joe Ingles je crois que tu l'as cité tout à l'heure Joe Ingles Kenrich Williams évidemment le connecteur ultime aussi lui par le passing j'ai hésité à le mettre dans le connecteur par mouvement mais je trouve qu'il est meilleur passeur que bougeur oui c'est vrai en fait après on a plein de joueurs de Casey j'aurais pu marquer Casey juste j'avais Kenrich j'avais Poukouchevski Jalen Williams tout à fait sachant que Jay Lee n'est pas mal non plus en tant que passeur mais voilà grosso modo et donc ton maintenant qu'on a cité pas mal de noms ton top 3 ressemble à quoi sur cette catégorie des porteurs de balle connecteurs par le passing en tant que porteur de balle moi j'ai du coup Jokic mais bon comme tu as dit effectivement je me corrige de suite c'est pas porteur de balle c'est on va dire en fait c'est le en gros par le passing voilà le passing un peu classique il n'y a rien qui se passe arrêter un gars a fait une passe t'es obligé de remettre t'es obligé de remettre pour dire ah il y avait un espace là t'es obligé de ah il y avait un espace il a réussi à faire passer la balle donc du coup ce serait Jokic mais bon si on ne peut pas le mettre j'aurais si si tu peux le mettre Jokic Kyle Anderson et Joe Ingles ok ok tu mets Joe Ingles en 3 effectivement je crois que j'avais Lonzo dans le top 3 ah mais on a dit des gens qui jouent c'est vrai c'est vrai j'accepte j'accepte et du coup à la place de Joe Ingles je vais partir sur une paire hipster Kenrich Williams Vladko Cancha alors pour compléter le trio je me suis un peu emmêlé je voulais pas dire porter de balle c'est juste que j'avais fait des sous-catégories mais en fait j'ai fait une sous-catégorie au sein de ce truc de passeur on va dire on vient de parler du truc un peu général j'ai fait une sous-catégorie un peu plus spécifiquement aux intérieurs un peu pour appeler ça la catégorie short roll finalement oui je comprends ce que tu veux dire pour expliquer évidemment le short roll ce qu'on appelle le short roll c'est l'intérieur sur pick and roll pose son écran mais ensuite ne plonge pas directement jusqu'au panier il s'arrête un peu avant il s'arrête dans l'entrejeu et à partir de cette position dans l'entrejeu il reçoit le ballon il fait des actions à partir de là donc cette position de short roll en plein milieu de la défense et je voulais un peu le mettre à part ou le souligner à part parce que c'est sans doute une partie enfin c'est sans doute beaucoup plus important aujourd'hui pour un intérieur d'être un connecteur de type short roll que pour d'autres postes ou positions parce que les défenses ont eu en priorité de neutraliser et de stopper le pick and roll et ce que tu as dit au tout début en fait les trappes sont de plus en plus fréquentes donc ce qui fait que cette qualité de faire du short roll est finalement devenue très rapidement et même encore aujourd'hui extrêmement importante pour un intérieur et pour n'importe quel intérieur offensif on peut dire oui et d'ailleurs pour moi effectivement je ne l'avais pas noté mais pour moi c'est un rôle qui est totalement différent du passing hub parce qu'il y a vraiment une notion de mouvement avec le playmaker sur short roll là où le passing hub c'est plus arrêté et on tourne autour de moi oui c'est ça et pour moi le passing hub est un peu plus avec des accents de créateur parce qu'il est un peu au début de la chaîne c'est lui qui a la balle alors que là on parle vraiment de short roll c'est vraiment milieu de la chaîne je reçois je donne ouais c'est ça t'as le créateur qui fait son pick and roll t'as le short roll au milieu les joueurs dont on va parler et qui ensuite doit ressortir sur un shooter un finisseur donc on est vraiment purement dans la connexion l'intermédiaire on va dire quel joueur bon très facile mais quel joueur on peut on peut soulever dans cette catégorie des connecteurs passing par le short roll ouais Dream One évidemment Dream One je pense aussi à Bam Dream One Bam moi j'avais la paire de Boston aussi oui bah oui à l'heure fort de Grant Williams alors ça va peut-être surprendre mais Tobias Harris je trouve un peu Tobias Harris ah oui ça va surprendre oui il est utilisé comme ça cette année pas beaucoup mais j'ai déjà eu l'occasion de le voir et je me suis dit ah tiens c'est surprenant il sait faire ça tu vois après c'est vrai que c'est un extérieur de formation et qui d'ailleurs avait montré quelques trucs au passing à la fac si je me souviens bien donc effectivement quand tu mets un extérieur de formation il a un peu plus de qualité de passeur pour être bon dans ce rôle là qu'un intérieur qui n'a pas forcément ce même bagage mais effectivement un peu hipster Xavier Tillman ah oui oui tout à fait ça marche totalement tiens t'en veux encore plus hipster Anthony Lamb des Warriors ah ouais ah ouais bah oui que j'adore j'adore je trouve vraiment le le connecteur ultime enfin ça fait 15 fois que je viens de dire connecteur ultime alors que par définition il n'y en a qu'un mais j'adore je trouve très très bon dans ce rôle là pas top créateur pas top finisseur mais pour faire ce qu'il y a entre les deux bah il est bon Anthony Lamb d'ailleurs est-ce qu'on pourrait rajouter Nick Laxton un peu cette année tu trouves que c'est trop assez finition moi je le mettrai pas pour moi on est plus sûr de la finition ouais par contre j'avais un Neo Lakers là dedans un certain Jared 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 je l'avais je l'avais totalement dans cette catégorie moi Jared Vanderbilt j'avais Artenstein aussi je crois que t'aimais bien oui oui Isaac Artenstein d'ailleurs tu vois la différence entre Michel Robinson et lui dans le la création enfin oui dans la capacité de protection en vrai oui dans le jeu et la capacité de connexion clairement ça veut pas dire que Michel Robinson n'est pas bon au contraire il est très bon dans son rôle à lui mais du coup c'est son rôle à lui bon après on élimine les trois les trois cheat codes Jokic Sengun et Sabonis voilà ils sont cités ils peuvent tout faire en tant que passeurs intérieurs ils peuvent tout faire donc a priori le short troll en particulier ils peuvent le faire on peut on peut dire ça comme ça bon ben j'ai cité Alorford on peut citer le nouveau Alorford Wendell Carter Jr Wendell Carter oui Plumlee aussi d'ailleurs tu parlais de Plumlee tout à l'heure pour moi il peut le faire t'es moins fan que moi j'ai l'impression bah c'est juste qu'il est pas esthétique oui oui d'ailleurs PJ Washington aussi je trouve rentre totalement là-dedans PJ Washington qui est un intérieur qui intérieur de Charlotte évidemment qui est pas pas foudre de caire en termes de création poste bas ou création dans le périmètre mais pour faire un peu cet intermédiaire il est très bon je trouve donc je l'avais un peu là-dedans Maxi Kleber aussi peut le faire plutôt pas mal Zubac bien sûr qui est un peu polyvalent très Lyles aussi à Sacramento et oui très Lyles ça fait beaucoup de joueurs de Sacramento dans ces catégories là finalement c'est peut-être une raison pour laquelle l'attaque soit aussi bonne c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de connecteurs qui connectent bien entre eux même toi on l'a pas cité tout à l'heure mais peut-être Barnes tu vois dans tout à l'heure je trouve que c'est quelqu'un qui a quand même changé son jeu depuis 2-3 ans et qu'on le retrouve plus dans le côté connecteur c'est vrai qu'à un moment donné il était plus axé scoring mais depuis 2-3 ans c'est quelqu'un qui est plus axé sur la connexion même si ça se matérialise pas par des passes décisives statistiquement j'avais aussi noté Kyle Anderson les fois où il est utilisé en tant que poseur d'écran bien sûr oui mais bon ça va de soi peut-être Avdija aussi qu'en dis ? Denis Avdija j'ai pas assez vu mais effectivement il me semblait qu'il y avait peut-être quelques flashs intéressants il y a quelques flashs quand il joue au poste 4 quand il joue au poste 4 oui oui il y a quelques trucs intéressants Jacob Pottel aussi plutôt pas mal dans son rôle connecteur via le short roll et puis évidemment bien sûr vu qu'on parle de passing et de connexion ok si avec Poukouchevski aussi dans ce short roll et Jeremia Robinson Earl puisque Wendell Carter Jr est le alors fort du pauvre et bien JRE est le le Wendell Carter du pauvre donc voilà c'est cité mais bref on a cité pas mal de noms mais quel est ah tiens d'ailleurs pas cité Ben Simmons aussi là dedans il est très bon quand il veut quand il joue quand il peut c'est juste dommage qu'on ait essayé de nous faire croire que c'était un meneur alors qu'en fait il peut être le meilleur intérieur de short roll de NBA mais bref quelle serait ton top 3 du coup dans cette catégorie je dirais Draymond Bam Draymond Bam t'as le droit de mettre Jokic je te le laisse ah j'ai le droit de mettre Jokic oui oui vas-y Jokic en 1 Jokic en 1 évidemment mais en fait il est presque hors catégorie en fait ouais ouais moi j'aime beaucoup Sengun aussi évidemment sur les short roll bien sûr qui c'est que j'avais mis dans mon top 3 bon bah il y a quelques années il y avait Jokic mais depuis les blessures c'est plus trop trop ça ah ouais tu le mettais tu le mettais là dedans toi ah oui je pense avant sa blessure il faisait pas mal de playmaking je trouve parce que il y avait enfin quand il y a eu des périodes où par exemple il y avait une dame qui était blessée il était la deuxième option avec Sijema Colum enfin il y a peut-être 3 ans 3-4 ans il y a 3 ans il était la deuxième option et il avait développé du coup ce côté playmaking je trouve sur short roll et même en début de saison il a fait un peu le truc avec Nurkic encore une fois c'est la notion de volume et c'est pas de sa faute puisque derrière lui il y a personne et il y a tellement de trou à combler que son moteur enfin il est vite en surchauffe mais en fait le Nurkic que tu as en première mi-temps est différent du Nurkic que tu as en deuxième mi-temps entre tout ce qui est participation au jeu playmaking se rendre disponible et je trouve que le fait que lui ait développé c'est ce qu'il faisait à un moment donné ça aussi a permis à Damien Millard d'avoir plus de jeux sans ballon et on le voit au début de saison il y avait pas mal de Damien Millard sans ballon soit parce que tu avais du coup du Nurkic qui faisait un petit peu de playmaking sur short roll qui permettait du coup à Millard une fois qu'il montait le ballon de lâcher la balle et d'aller se faire oublier ou des choses avec de 6 winslow qui manque terriblement à cette équipe de proche je crois que Nurkic pouvait le faire mais sans doute pas assez qu'on aurait souhaité peut-être d'ailleurs c'est un peu toujours ça je crois que c'est Antoine qu'on parle régulièrement mais c'est ce qui a manqué un peu à Lillard c'est que Curie a eu Dremond Green pour être ce connecteur et ce passeur qui le permet d'exploiter complètement justement sur short roll notamment de relâcher la pression et d'exploiter cette pression là Nurkic pouvait le faire mais sans doute peut-être pas assez ou pas autant que Dremond avec Curie voilà Antoine on parle assez régulièrement sur ce côté là et je suis assez d'accord mais mais on a cité pas mal de noms déjà pas mal de noms sur ce short roll je vais pas donner de top 3 mais en vrai je sais pas Jokic, Dremond Sengun je sais pas on peut mettre tout on peut mettre tout le monde en fait est-ce qu'on cite les anti-short roll c'est-à-dire les non-connecteurs c'est-à-dire les trous noirs je donne le ballon sur le short roll le trou noir Shabaz Mohamed en 1 je pense de manière unanime ok ok et donc est-ce que toi il te reste une catégorie de connecteurs ou pas ? non je crois qu'on les a à peu près tous fait on les a tous fait on les a tous fait donc on a fait connecteurs par le shoot connecteurs par le mouvement connecteurs par le passing donc notamment avec cette catégorie du short roll connecteurs par le screening notamment de toi et les passing hub aussi donc ces fameuses intérieures qui font des jeux de main à main qui est un peu le penchant d'ailleurs finalement ces intérieures de passing hub c'est exactement l'équivalent de la catégorie des connecteurs par le shoot dont tu as parlé au tout début en fait c'est juste les deux joueurs d'un main à main finalement presque quasiment quasiment non je pensais juste à le créateur par la menace de la verticalité ah oui pardon mais bon après mais enfin c'est pour les encore une fois ça c'est pour la catégorie d'intérieur donc ça va être tout ce qui est les robs williams clean capilla c'est quelque chose que je trouve on dit pas assez à son sujet c'est quelqu'un qui fait ça très bien enfin la verticalité qui permet en fait de libérer des corners à trois points parce que l'aide est obligée de venir quoi mais est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on n'est pas plutôt sur la finition et on va dire l'impact la dangerosité l'impact de cette finition plus que dans être au milieu de la chaîne ah oui je vois ce que tu veux dire oui je vois ce que tu veux dire c'est à dire que ok le sprint en fait le sprint crée le mouvement qui va peut-être créer le décalage mais c'est parce qu'il y a la menace de la finition au cercle c'est ça ouais je sais pas après mais après j'ai une vision de le connecteur c'est vraiment le milieu de la chaîne mais effectivement il y a cette notion aussi alors c'est peut-être pas forcément de connecteur mais on va dire plus généralement de création indirecte d'attaque c'est ça que tu voulais dire c'est que cette menace de lob n'intervient pas peut-être dans l'action mais elle participe parce que t'as un mec qui plonge au panier ça attire des défenseurs ça peut créer d'autres choses ailleurs c'est ça effectivement du coup on a cité pas mal de noms à peu près tous en fait on a cité tous les connecteurs possibles et imaginables toutes les catégories est-ce qu'on finirait pas très rapidement vu qu'on a déjà de parler tout le monde mais sur un top 10 est-ce que t'avais réussi à dégager un top 10 on va dire général ou pas ? du 10 à 1 alors j'avais en 10 Austin Reeves ouais j'avais Batum en 9 ouais Joe Ingles j'ai Josh Green après j'ai Kyle Anderson ouais et après c'est des stars Draymond Sabonis Jokic ouais c'est des stars qui peuvent être utilisés en tant que connecteur en gros quoi oui c'est ça mais du coup dans mon classement je me suis rendu compte que je donne parmi toutes les catégories qu'on a je pondais en moins en fait le la première catégorie en fait le mouvement sans ballon oui 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 tout à fait mais après c'est vrai que c'est ça la difficulté du top 10 et c'est pour ça que je voulais pas qu'on y passe trop de temps comment est-ce qu'on le construit ce top 10 c'est ça d'ailleurs on peut on pourra en discuter sur le discord maintenant voilà le basket lab on donne des devoirs maintenant vous pouvez faire votre top 10 et vous venez on en discute non mais c'est est-ce qu'on fait un top 10 en ne prenant que les connecteurs et donc là on est un peu obligé d'exclure pas Jokic parce que Jokic par ailleurs il a 8 MVP d'affilé est-ce que donc on sélectionne que les connecteurs et du coup on élimine des joueurs qui sont un peu trop stars est-ce qu'on classe par rapport à on va dire aux critères de connectivité seulement ou est-ce qu'on classe par rapport on dit ce sont ces joueurs qui sont connecteurs et on classe les meilleurs parmi ceux-là voilà c'est des manières différentes de construire le top 10 chacun aura un peu envie de le faire à sa sauce c'est vrai que moi j'étais un peu partagé notamment par rapport à la défense en fait parce qu'aujourd'hui on n'a pas trop parlé de la défense mais j'arrive pas trop à décorréler en fait la défense du profil des joueurs donc j'aurais du mal en fait à classer selon le seul attribut de à quel point t'as un bon connecteur offensif je sais pas si tu vois ce que je veux dire oui je vois ce que tu veux dire mais par exemple si je devais classer les connecteurs attaque plus défense donc qui sont les connecteurs et on prend tous les connecteurs et on dit qui sont les meilleurs j'aurais par exemple Draymond en 1 je pense je sais pas si il y a en bonne catégorie mais pour moi il peut y rentrer mais par exemple du coup si on fait un classement non pas général attaque plus défense mais sur le critère précis de à quel point t'as un bon connecteur il perdrait un peu des places Draymond Green parce que voilà il y a des choses qu'il ne peut pas faire voilà et puis la défense notamment le shoot comme tu dis le shoot il ne peut pas le faire et la défense qui est très forte n'est pas pondérée mais voilà après c'est c'est des questions de profil le top 10 que j'avais du coup on va dire attaque plus défense j'avais du Draymond en 1 Michael en 2 d'ailleurs on n'a pas parlé de Michael Bridges ah oui c'est ouais qui est finalement spécifique dans aucun domaine mais bon dans un peu partout j'ai envie de dire il était quand même au top du 3nd au final c'était le meilleur 3nd de l'an dernier mais sur la catégorie d'aujourd'hui de laquelle le connecteur il n'est pas fantastique où il ne saute pas aux yeux comme George Green sur le connecteur en mouvement il ne saute pas aux yeux comme de qui on a parlé connecteur par le passing il ne saute pas aux yeux comme Kyl Anderson voilà exactement mais en fait il est un peu bon partout donc finalement bon après il va peut-être devenir go to guy à Monklin apparemment donc peut-être il ne sera pas dans cette catégorie ça c'est d'envoyer 4 pics pour lui ils ont dit non ouais c'est ça bon ben après j'avais du alors Ford l'un the ball aussi j'avais l'un the ball dans le top 5 mais quand il joue on va dire malheureusement Roy Sonnil d'ailleurs on n'a pas trop parlé de Roy Sonnil je ne sais pas s'il est qualifié on le rentrait là-dedans j'avoue que moi les Roy Sonnil et Josh Hart je les mettrais bien là-dedans Josh Hart oui mais je trouve que Josh Sonnil Roy Sonnil il est un petit peu je trouve qu'il est un petit peu plus loin tu vois je trouve qu'il est un petit peu plus loin par exemple là où Josh Hart il se rapprocherait un peu du connecteur Amins le poste de Denix on a cité son nom tout à l'heure Quentin Grimes Quentin Grimes il se rapprocherait vraiment de ça tu vois mais je trouve qu'il est vraiment loin quand même en termes de niveau et il n'y a pas les aspects de passing il n'y a zéro verticalité non plus tu vois il n'y a pas et tu vois Roy Sonnil il ne serait présent que sur une des catégories et je trouve qu'il n'est pas assez bon sur cette catégorie là par rapport à l'élite de la catégorie là où les autres ils ont quand même un peu de gravité sur les autres catégories j'avais Grant Williams aussi et Vanderbilt dans le top 10 vraiment sur purement la qualité à quel point tu as un bon connecteur je pense que Grant Williams c'est très 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 costaud c'est vraiment le mec en milieu de chaîne qui prend les décisions sur ce côté cérébral short roll extra passe dans le périmètre donc pas que short roll mais voilà il y a de tout il y a vraiment de tout et pareil pour Vanderbilt évidemment surtout que Vanderbilt a vraiment la notion d'activité oui oui bien sûr c'est un moteur infatigable t'es fatigué quand tu le regardes jouer Vanderbilt et tu vois c'est pareil donc j'avais fait j'avais fait deux classements mais il n'était pas dans mon top 10 attaque plus défense donc si on classait on prend les connecteurs et on les classe selon le niveau général mais sur seulement le classement attaque donc à quel point tu as un bon connecteur j'avais Kevin Werther effectivement très haut dans le top 10 oui oui parce que voilà quand on enlève la défense qui pénalise un peu mais vraiment sur le côté à quel point tu as un bon connecteur le profil de Kevin Werther est pour moi limite top 5 finalement donc c'est bon Kyle Anderson n'est pas loin non plus aussi enfin bref une ode à Kyle Anderson une ode à Kyle Anderson quand si vous avez Kyle Anderson et qu'on joue une défense de zone contre vous il n'y a pas de problème Kyle Anderson tu te souviens qui était son partenaire à UCLA bien sûr Jordan Adams le magnifique alors je ne pensais pas forcément à lui même si lequel Shabazz évidemment Shabazz Mohamed Shabazz Norman Powell Tony Parker oui mais attends c'est quand même extraordinaire parce que pour le coup ils sont deuxième et cinquième du classement du top 100 des lycéens Shabazz Mohamed et Kyle Anderson c'est incroyable de voir à quel point c'est le ying et le yang parce que Kyle Anderson c'est la figure du connecteur le passeur le passeur incroyable qui fluidifie le jeu qui fait l'extrapasse altruiste et tout ça Shabazz c'est exactement l'inverse Shabazz Mohamed c'était le trou noir mais du coup il y a totalement en apporté en fait il y avait un podcast où la mère de Kyle Anderson intervenait d'ailleurs c'était un podcast très intéressant qui en fait c'est une ancienne jourice qui interview fait des interviews en fait des mères des joueurs NBA et dans celui sur la mère de Kyle Anderson il disait qu'ils avaient fait tout le truc de AAU et que Kyle Anderson Jordan Adams et du coup Shabazz Mohamed avaient un pacte pour rejoindre UCLA et un pacte pour aller jouer ensemble à UCLA ah oui d'accord c'est comme ça que c'est arrivé alors effectivement il y a eu Norman Powell les frères Ware qui se sont greffés et tout ça oui le Tony Parker pivot et pas Tony Parker français c'est ça Tony Parker pivot et je me demande s'il n'y avait pas je suis à peu près sûr qu'il y avait le fils de Larry Drew le coach parce que Shabazz fait la gueule sur un buzz orbiter de Larry Drew le fils je m'en souviens de ça mais bref ça devait être la première saison parce que la première saison il n'y a pas Tony Parker parce que moi c'est une équipe encore une fois je suis un grand fan de Jordan Adams donc c'est une équipe que j'avais suivie et il y avait Zach Lavin et tout ça ça c'est 2014 il n'y a plus Shabazz la deuxième saison en tout cas c'est très ironique et poétique que l'on conclut ce podcast sur les connecteurs et les passeurs les passeurs altruistes en parlant de Shabazz Mohamed c'est très ironique et poétique encore une fois bon je pense qu'on a dit pas mal de choses Tom on a couvert plutôt pas mal le sujet est-ce qu'on a des choses à rajouter ou alors est-ce qu'on a fait l'essentiel ? on a fait l'essentiel mais après on peut rappeler d'aller écouter le Basket Lab il y a la centaine qui est terminée franchement il y a des podcasts de très grande qualité donc n'hésitez pas et continuez à écouter le Basket Lab qui est-ce qu'il y a des